On dit que ce sont les meilleurs amis de l'homme. Ah ben non Margot, ça c'est les chiens. On dit que ce sont les deuxièmes meilleurs amis de l'homme. Ils transportent des humains, des marchandises et viennent même en aide aux malades. Je parle bien évidemment des chevals. Lumière sur les écuries de colline. Alors ici il y a plein de chevaux, des poneys, d'autres chevaux. Et donc les particuliers qui possèdent des chevaux, est-ce que c'est le marquis de la filardière ? La société a évolué, donc il n'y a plus du tout de barrière sociale pour être propriétaire d'un cheval. Si on va vers la compétition, à ce moment-là, effectivement... Un cheval de course coûte plus cher qu'un petit poney, sympa. Cinquième jour de l'aventure dans la maison des chevals. Kevin, est-ce qu'après cette épreuve d'immunité, tu te sens trahi par Samantha ? Kevin reste sans voix. Ici aussi il y a, je ne vais pas dire un programme, mais du handisport. Ça peut être des gens adultes qui ont eu un AVC, ou des personnes à déficience morale ou physique. Mais également des jeunes enfants. Nous, on essaye de leur apporter quelque chose à travers le contact animal qui va les calmer. On va essayer de procurer des exercices en fonction de leur handicap physique, s'il faut étirer une jambe ou pas, ou améliorer la posture. Huitième jour de l'aventure, dans la maison des chevals. Samantha a gagné le jeu du défi du challenge. Alors Samantha, ça se passe bien pour vous ? Ça se passe bien pour Samantha. Et donc on est là, et je vois tous ces chevaux, et je me dis, c'est quand même dans l'air du temps de revenir aux valeurs d'autrefois. Et est-ce que finalement le cheval, Sébastien, ce ne serait pas le moyen de transport du futur ? Ça serait bien, mais je n'y crois pas trop quand même. Vous ne vous déplacez pas à cheval ? Non. Pour aller faire vos courses ? Non, malheureusement non. Alors il y a des initiatives qui sont prises, par exemple, pour ramasser les ordures ménagères à cheval, ou pour aller déboiser dans les forêts, mais ça reste très ponctuel. Bon, en tout cas, au cas où ça deviendrait une vraie tendance, je vais aller m'entraîner à monter à cheval, parce que quand ça arrivera, je n'aimerais pas être la dernière à pied. Bien, alors Chloé, nous voilà avec notre petit pote. Comment s'appelle-t-il ? Julien. Et ce sera mon fier destrier. Donc apparemment, Julien est coquin. Quand on le scelle, il n'aime pas trop. Non. Alors là, c'est le moment où il ne va pas aimer, c'est ça ? Moi, j'ai peur. Donc lui, c'est un poney. Oui. Parce qu'il mesure moins qu'un cheval, en fait. C'est ça. Donc en fait, les poneys, c'est juste des petits chevaux. Pour moi, c'est une taille de cheval. Le fait qu'on les monte, ils sont d'accord avec ça ? Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils en pensent ? C'est par rapport à leur attitude, par exemple, en fonction de comment ils positionnent leurs oreilles, en fonction de ce qu'ils font avec leur queue. C'est bon, on va chercher un casque et puis on y va. Oui, c'est vrai, il faut se protéger. Donc là, le pied gauche, là. Je me mets la main droite, on va tenir les crins. Et je peux tirer dessus, il s'en fout ? Pas de problème. Et avec notre main, on peut tenir là. Allez, hop. Voilà, parfait. On va tenir les rênes plutôt courtes. De toute façon, vous n'allez pas avoir trop de choix. Oui, bah oui. Et du coup, pourquoi est-ce que les chevaux, ils ont des noms un peu fous, comme Jump du Belay ? Ça va être souvent un nom que l'humain va choisir et ensuite, le suivi du nom de l'élevage où il est né. Bah voilà, on se promène. Très bien. On est partis, lui et moi. Et ensuite, pour tourner à droite, on va écartir les deux mains vers la droite et pour tourner à gauche, les deux mains vers la gauche. Les deux à chaque fois ? Voilà. Du coup, j'ai dirigé mon cheval n'importe comment. Heureusement, il a la direction assistée, il s'est dirigé tout seul. Alors ensuite, on va essayer de trotter. Quand on trotter, ça veut dire que le poney va courir. Oh là ! Ça va rebondir. Allez, go ! Voilà ! Ça, c'est ce qu'on aime. La chevaucher. Qu'est-ce qu'il a ? Il est dérangé ? Il était à nu. Ah d'accord. À tes souhaits. Bon, mon petit Julan, on va pouvoir partir pour un petit trou parce que j'ai décidé que tu étais un cheval et qu'il y en avait marre de dire que tu étais un poney. Laisse personne te dire que tu es un poney, Julien. Tu m'entends. Sous-titrage ST' 501